Bonjour et bienvenue sur la plateforme Moodle. Vous venez d'être admis dans un des programmes de formation proposés par le Collège Éducation. Votre cours sera délivré à 100% en ligne sur la plateforme Moodle que nous allons vous présenter. Vous avez normalement reçu vos identifiants de connexion à la plateforme via un courriel de registraria ou dans votre lettre d'admission. Veuillez vous référer à ce courriel au document afin de retrouver votre identifiante que vous mettrez ici, puis votre mot de passe que vous mettrez ici. Cela vous permettra de vous connecter à la plateforme. Nous vous encourageons à mettre à jour votre profil afin de personnaliser les échanges avec votre enseignant et les autres étudiants. Pour ce faire, cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur le profil, et enfin sur « Modifier mon profil ». Vous pourrez ajouter une description, ajouter une photo, puis enfin enregistrer votre profil. Une fois connecté sur la plateforme Moodle, vous arriverez sur la page d'accueil qui se présente de la sorte, avec un mot de bienvenue, les politiques institutionnelles et le rappel du site internet du Collège Éducat Centre. En haut, différents onglets vous présentent plusieurs options de navigation. L'onglet « Droit et responsabilité de l'étudiant ». Il propose plusieurs liens relatifs à la politique générale du Collège Éducat Centre, au respect d'autrui et des libertés individuelles, aux droits et responsabilités de l'étudiant tout au long de ses études. Chaque lien vous amène à une page spécifique du site internet du Collège Éducat Centre. L'onglet « Boîte à outils ». Vous y trouverez « La boîte à outils de l'étudiant ». Elle vous aidera entre autres à naviguer sur un cours, rechercher les ressources nécessaires, à préparer vos connexions sur Moodle et aux visioconférences sur Doom, remplir une évaluation. Autant d'éléments nécessaires à la bonne réussite de vos études. Ensuite, l'onglet « Programmes ». Il vous permettra de trouver le cours auquel vous êtes inscrit pour accéder au contenu. Vous pourrez cliquer sur « Formation collégiale », votre programme, ainsi que la session que vous êtes actuellement en train de suivre, et enfin le cours auquel vous êtes inscrit. Enfin, sur la page d'accueil, vous pourrez également rechercher directement votre cours via l'onglet « Minicours ». Si vous ne le trouvez pas parmi la liste, vous pourrez également le chercher sur la loupe en le tapant directement. Récapitulons ici les clés de lecture de la page d'accueil d'un cours. Dans les liens utiles, vous trouverez donc tous les documents utiles pour avoir une vision complète du cours, des ressources, des échéances, des forums d'échange et du mot de votre enseignant. Plus bas, vous trouverez à chaque nouvelle semaine un message délivré par votre enseignant pour bien commencer la semaine du cours. En descendant, vous aurez accès à chaque semaine de cours avec les ressources, les notes de cours, les activités et évaluations. Enfin, à droite, vous trouverez la localisation du cours dans la plateforme avec la session qui est en cours. Une fois votre cours sélectionné, vous pourrez naviguer sur les différents onglets qui y sont associés. Avant de débuter votre semaine de cours, veuillez consulter les différents documents présents dans les liens utiles ces éléments seront essentiels à votre bonne organisation tout au long du cours. Veuillez accéder premièrement au calendrier. Il vous permettra d'avoir une vision globale de l'agenda prévu pour le cours par l'enseignant. Vous pourrez visualiser les devoirs à rendre, les activités ou encore les visioconférences. Vous pourrez aussi exporter le calendrier en cliquant en bas du mois. Vous pourrez ensuite avoir accès au guide d'études. Le guide d'études constitue une présentation du programme dans sa globalité, le principe de l'apprentissage à distance, les types de cours délivrés, le matériel requis, comment communiquer avec son enseignant, avec l'équipe, la méthode de remise des travaux, les barèmes de notation, les critères d'évaluation et enfin les rappels des politiques du collège. Vous découvrez également les notes minimales requises pour passer l'ensemble du cours et passer l'ensemble des évaluations. Un mot sur votre enseignant. Vous y trouverez une présentation de votre enseignant avec une vidéo faite par l'enseignant où il ou elle se présente. La vidéo est accompagnée d'un court texte biographique qui vous permettra de mieux connaître la personnalité et le parcours de votre enseignant. Vous pouvez accéder dans les liens utiles au plan de cours. Le plan de cours permet d'avoir une description complète du cours et de sa description. Vous y trouverez aussi les systèmes de notation, les évaluations sommatives qui sont organisées par objectifs d'apprentissage ainsi que par indicateurs de développement. Sont également mentionnées les ressources obligatoires, la répartition des notations sur l'ensemble du cours, les méthodes d'enseignement et d'évaluation et enfin les références bibliographiques utilisées par l'enseignant pour construire le cours. L'échéancier du cours En cliquant sur l'échéancier, vous arriverez sur un document PDF présentant l'agenda détaillé de chaque semaine de cours avec donc les 15 semaines totales du cours. Vous y trouverez les lectures obligatoires, les évaluations formatives non obligatoires, les évaluations sommatives obligatoires et la participation aux visioconférences. Les deux éléments notés sont les évaluations sommatives et la participation aux conférences, aux visioconférences, ce qui donne un total de 100 % de notes pour la totalité du cours. Vous trouverez également par semaine les activités auxquelles vous devez participer. Le ou les livres de référence vous auront été indiqués normalement lors de votre inscription. Il peut être très utile d'imprimer l'échéancier afin de connaître les dates de remise des travaux, de prévoir et d'organiser vos recherches et vos travaux notés. Les grilles d'évaluation Pour chaque évaluation sommative, il existe une grille d'évaluation que vous pouvez consulter afin de comprendre ce qui est attendu de vous et ce sur quoi vous serez noté. Vous pourrez donc télécharger le dossier dans sa totalité ou consulter chaque grille individuellement. Prenons l'exemple d'une grille. Il est rappelé la pondération que prend la note de cette évaluation dans la note finale. Ces pourcentages sont les mêmes que ceux sur l'échéancier. Par exemple, ici, l'évaluation comptera pour 6% de la note finale du cours total, donc sur les 15 semaines. Vous retrouvez le total ici et le détail de la notation dans la grille d'évaluation. La grille présente les critères notés, les éléments observables, l'échelle d'évaluation qui associe une note pour chaque niveau de critère à temps. Vous pourrez voir pour chaque critère la note maximale attendue. Les forums d'échange. Le forum est un lieu d'échange libre avec l'enseignant et les autres étudiants. N'hésitez pas à l'utiliser pour poser des questions, soumettre des idées ou si vous souhaitez simplement discuter avec vos collègues de corps. Il est d'autant plus important et utile lors d'un apprentissage en ligne. Les archives des visioconférences. Les visioconférences proposées durant le cours seront enregistrées et accessibles ensuite sur cet onglet. Il en sera de même pour tous les messages que l'enseignant vous délivrera à chaque semaine. Ici, vous avez le message de la semaine 2 qui sera accessible directement sur la page d'accueil du cours. Puis en semaine 3, ce message sera archivé dans les messages précédents que vous trouverez sur ce lien. Une fois votre cours sélectionné, vous pourrez sélectionner la semaine de cours qui vous intéresse après le message de la semaine délivré par votre enseignant en cliquant directement sur la semaine. Prenons l'exemple de la semaine 1. Vous arrivez au contenu de la semaine en cours. Le module vous sera rappelé en haut de l'écran à gauche tout comme les objectifs d'apprentissage et les indicateurs de développement que vous aurez déjà pu voir dans le plan de cours. Vous saurez également rappeler les dates de la semaine du cours du lundi au dimanche. Puis le cours sera divisé en plusieurs parties qui se présentent de cette façon. L'introduction, les lectures et visionnements, les notes de cours, la rubrique pour aller plus loin, les évaluations formatives, les évaluations sommatives. L'introduction vous présentera un aperçu synthétique du cours et une introduction de ce qui sera évoqué lors du module et de la semaine. Les lectures et visionnements vous rappellent les pages des livres de référence à lire pour la semaine, qui sont également dans l'échéancier. Les ressources, multimédia ou documents PDF à lire attentivement également. Ce sont des lectures et visionnements obligatoires. Les notes de cours constituent le cœur du cours. Il s'agit de notions essentielles à la bonne compréhension du cours, du sujet et à la réussite de vos évaluations. La rubrique pour aller plus loin constitue une section de ressources informatives intéressantes pour approfondir vos connaissances sur le sujet du cours. Les évaluations formatives sont des évaluations non notées qui vous permettent de tester vos connaissances en fin de semaine. Et enfin, les évaluations sommatives sont des évaluations notées. Elles doivent être finalisées obligatoirement avant la date indiquée dans l'échéancier. Chaque note sera pondérée dans la note finale selon le pourcentage indiqué dans l'échéancier et dans les grilles d'évaluation. Les évaluations formatives. Au cours de chaque semaine de cours, vous aurez pris connaissance de vos notes de cours, des lectures obligatoires et ou facultatives. Ensuite, vous pourrez participer à des évaluations qu'on appelle formatives qui sont des auto-évaluations non notées. Elles ne sont pas obligatoires, mais elles vous permettent de revoir les principaux éléments clés appris lors de la semaine et de tester vos connaissances. Il peut y en avoir plusieurs par semaine. Afin d'avoir une vision globale de toutes les évaluations formatives que vous aurez à effectuer lors de votre cours, veuillez vous référer à votre échéancier en colonne 2. Il peut s'agir de quiz, de journaux de bord, de sondages, de forums d'échange, de wiki à remplir, de glossaires à construire. Elles seront donc accessibles sur l'onglet évaluation formative de chaque semaine de cours. Prenons l'exemple ici d'un journal de bord. Vous aurez la consigne délivrée par votre enseignant, puis en bas, vous pourrez commencer ou modifier votre journal directement en cliquant ici. De même, ici, il s'agit d'une auto-évaluation ou d'un quiz que vous pourrez remplir directement sur la plateforme. Enfin, dernier exemple, un wiki, vous aurez également la consigne délivrée par votre enseignante, puis lisez bien la consigne en bas qui vous indique de cliquer sur l'onglet « Commentaires » ou « Ajouter un commentaire » pour remplir le wiki. Vous pourrez alors ajouter un commentaire directement sur la plateforme pour participer à la construction du wiki. À chaque session, vous devrez participer à des vidéos conférences avec votre enseignant et les autres étudiants du cours où votre présence sera obligatoire et votre participation sera notée. Les vidéoconférences seront indiquées dans votre échéancie. Prenons l'exemple de celle-ci en semaine 2. Dans le cours, elle sera en général placée dans l'onglet « Évaluations sommatives » si elle est notée. En cliquant directement sur « Vidéoconférences », vous ouvrirez la page dédiée à celle qui est prévue en semaine 2. Vous y trouverez la pondération de la note associée, la consigne et enfin le lien pour vous y connecter. Vous devrez participer régulièrement à des évaluations sommatives. L'évaluation obligatoire est notée. Il ne peut y en avoir aucune, une, deux ou trois sur la même semaine. Afin d'avoir une vision globale de toutes les évaluations sommatives sur votre cours de 15 semaines, veuillez vous référer à votre échéancier en colonne 3. Cela peut prendre la même forme que les évaluations formatives, à savoir quiz, wiki, journaux de bord, forum, mais cela peut aussi se présenter sous la forme d'un devoir, écrit, oral ou vidéo à remettre directement sur la plateforme. Prenons l'exemple ici des deux évaluations sommatives à remettre en semaine 1. Vous les trouverez sur l'onglet évaluation sommative de votre semaine de cours sur la plateforme. En cliquant sur le forum, à faire en semaine 1, vous arriverez sur la page spécifique à l'activité. Vous y trouverez la pondération de la note, les consignes et la méthode pour participer directement au forum sur la plateforme. De même ici, en semaine 1, vous aurez la consigne pour un journal de bord qui ne sera à remettre qu'en semaine 3. En cliquant sur le journal de bord, vous arriverez sur la page spécifique à l'activité. Vous y trouverez la pondération de la note, la date de remise si elle est différente de la semaine en cours, le déroulement ou les consignes et enfin, la méthode pour participer directement à l'activité. sur la page spécifique. Merci. Merci.